Coucou les mangeurs malins, bienvenue à tous sur l'épisode 161 d'Apprends Ensemble où on révise quelques flashcards santé accompagnés de l'IA pour nous donner son avis. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi l'effet Warburg ? Waouh, euh, l'effet Warburg... Je sais qu'il y a un lien avec les cellules cancéreuses, c'est une sorte de process des cellules cancéreuses au niveau de l'énergie qu'elles essaient de créer, on va dire, ou d'absorber, mais c'est trop flou, je m'en rappelais, vraiment pas. Je suis en train de chercher en même temps que j'essaie d'expliquer, mais non, je pense qu'on va passer à la vérif parce que c'est encore trop flou pour moi, mais c'est pas grave, on est là pour apprendre, donc passons tout de suite à la vérif, c'est parti ! C'est quoi l'effet Warburg ? L'effet Warburg est un phénomène observé dans les cellules cancéreuses où celles-ci produisent de l'énergie principalement par glycolyse anaérobie, même en présence d'oxygène. Normalement, les cellules produisent de l'énergie, ATP, via la respiration mitochondriale, un processus efficace nécessitant de l'oxygène. Cependant, les cellules cancéreuses, malgré la présence d'oxygène, préfèrent utiliser la glycolyse pour produire de l'énergie. Ce processus est moins efficace, mais permet une production rapide d'ATP et de métabolites nécessaires pour la croissance rapide des cellules cancéreuses. Processus biochimique Glycolyse anaérobie Conversion du glucose en pyruvate, produisant deux ATP par molécule de glucose Cycle de Krebs et chaînes respiratoires Utiliser de façon minimale, ce qui est inhabituel en présence d'oxygène Imagine un groupe de personnes qui préfèrent cuisiner des repas rapides, mais moins nourrissants, glycolyse, plutôt que des festins élaborés et complets, respiration mitochondriale. C'est plus rapide, mais ils ont besoin de plus de ressources pour la même quantité d'énergie. Nommé d'après Otto Warburg, un biochimiste allemand qui a découvert ce phénomène dans les années 1920. Il a reçu le prix Nobel en 1931 pour ses recherches sur la respiration cellulaire. Les cellules cancéreuses sont comme des enfants impatients dans un fast-food. Elles veulent leur énergie tout de suite, même si c'est moins efficace, et elles veulent plus de frites énergétiques rapidement. Comprendre l'effet Warburg aide en oncologie pour développer des thérapies ciblées. Par exemple, les médicaments qui inhibent la glycolyse peuvent potentiellement affamer les cellules cancéreuses. Conclusion L'effet Warburg est une adaptation métabolique des cellules cancéreuses pour favoriser une croissance rapide, utilisant principalement la glycolyse même en présence d'oxygène. Imagine un graphique montrant deux chemins. L'un long et efficace, respiration mitochondriale, et l'autre court et inefficace mais rapide, glycolyse. Les cellules cancéreuses choisissent toujours le chemin rapide. Pense à WAR dans Warburg comme WAR, guerre contre l'efficacité. Les cellules cancéreuses sont en guerre et préfèrent des solutions rapides, même si elles sont moins efficaces. Pourquoi les cellules cancéreuses utilisent-elles principalement la glycolyse, même en présence d'oxygène? En tant que futur professionnel de la santé, comprendre ces mécanismes te permettra d'expliquer et de justifier les choix thérapeutiques aux patients de manière claire et précise. Alors, si j'ai bien compris, les cellules cancéreuses préfèrent utiliser la glycolyse, même en présence d'oxygène, car comme tu l'as expliqué avec l'analogie assez amusante, les cellules cancéreuses sont aussi pressées que des enfants dans un fast-food, et choisissent donc la glycolyse qui est moins efficace niveau énergie, mais plus rapide, afin que les cellules cancéreuses grandissent rapidement. Exactement. Tu as bien compris. Les cellules cancéreuses optent pour la glycolyse anaérobie parce qu'elle permet une production rapide d'énergie et de métabolites nécessaires à leur croissance rapide, même si ce n'est pas le moyen le plus efficace pour produire de l'ATP. Bravo pour cette compréhension. Nouveau concept. Cycle de Krebs. Cycle de l'acide citrique. Le cycle de Krebs, ou cycle de l'acide citrique, est une série de réactions chimiques dans les mitochondries qui produisent de l'énergie à partir de molécules organiques. Le cycle de Krebs se déroule dans la matrice mitochondriale et joue un rôle crucial dans la production d'ATP. Il commence avec l'acétyl-CoA, qui se combine avec l'oxaloacétate pour former le citrate. À travers une série de réactions, le citrate est transformé et régénère l'oxaloacétate, produisant du NADH, du FH2 et du GTP-ATP. Processus biochimique. Entrée. Acétyl-CoA provenant de la glycolyse et de la bêta-oxydation des acides gras. Réaction clé. Formation de citrate, isocitrate, alpha-cétoglutarate, succinyl-CoA, succinate, fumarate, malate et retour à l'oxaloacétate. Produit. 3 NADH, un FH2, un GTP converti en ATP par tour. Pense au cycle de Krebs comme à une chaîne de production en usine, où chaque étape transforme un produit chimique en un autre, générant des batteries. NADH et FADH2 pour alimenter la production d'ATP. Les enzymes spécifiques du cycle de Krebs, comme la citrate synthase, fonctionnent selon le principe de clé serrure, s'ajustant parfaitement à leur substrat pour catalyser les réactions. Nommé d'après Hans-Adolf Krebs, un biochimiste allemand britannique qui a découvert ce cycle dans les années 1930. Le cycle de Krebs, c'est comme un manège où chaque molécule fait un tour. Et à chaque passage, elle laisse une partie de son énergie pour que les cellules puissent continuer à tourner. Le cycle de Krebs est essentiel pour la respiration cellulaire et est ciblé dans diverses conditions médicales, comme le traitement des maladies métaboliques et certaines thérapies anticancéreuses. Conclusion Le cycle de Krebs est une étape centrale dans le métabolisme cellulaire, produisant des intermédiaires essentiels et de l'énergie sous forme d'ATP, NADH et FADH2. Imagine un diagramme circulaire montrant les différentes étapes du cycle avec des flèches indiquant la transformation des molécules et la production de NADH et FADH2. Utilise l'acronyme « Can I keep selling seashells for money officer » pour mémoriser les étapes. Citrate, isocitrate, acétoglutarate, succinyl-coa, succinate, fumarate, malate, oxaloacétate. Nous reviendrons périodiquement sur le cycle de Krebs et ses produits pour renforcer ta mémorisation. Ok, hyper intéressant tout ça. Je pense que ça reste des bases d'oncologie pratiques à connaître pour tout professionnel de santé et même tout mangeur malin, curieux ou curieuse. Par contre, petit aparté, là on a pu constater qu'il y a un gros lien entre l'effet Warburg et le cycle de Krebs, acide citrique. Donc là on a un exemple parfait pour faire un lien de ces deux notes-là. Donc moi c'est ce que je vais faire. Donc je vous recommande de faire pareil de l'autre côté quand vous prenez des notes. et pour aller encore plus loin, on pourrait même avoir une réflexion automatique du style, quand je crée une note, à quelle autre note je peux la lier. Bref, passons à la flashcard inédite, c'est parti. C'est quoi le cycle de Kori ? Alors le cycle de Kori, petite dédicace à Kori si tu passes par là. Voilà, alors le cycle de Kori, on l'a pas dans le deck, on l'a abordé quelques fois et c'est le moment idéal de faire un lien aussi avec ce qu'on a vu parce qu'il y a une forte corrélation avec la glycolyse et la gluconéogénèse qu'on a vu très récemment. Donc voilà, je connais pas grand chose sur le cycle de Kori, la seule chose que je sais c'est que c'est un cycle complet comme on l'a avec le cycle de Krebs sauf que lui, le cycle de Kori est spécialisé dans la glycolyse et la gluconéogénèse ou néoglucogénèse en fonction de comment on le prononce et qui comme la, alors j'allais dire comme la glutamine j'allais dire et comme la glutamine se trouve uniquement dans le foie et les muscles mais glutamine je crois que c'est muscles et sang à vérifier mais le cycle de Kori, si je dis pas de bêtises se trouve dans le foie et les muscles et rassemble à cet endroit là glycolyse et gluconéogénèse je peux pas rentrer dans les détails, j'en connais pas plus donc passons tout de suite à la vérification, let's go ! C'est quoi le cycle de Kori ? Le cycle de Kori est un processus métabolique où le lactate produit par les muscles pendant l'exercice est transporté vers le foie où il est converti en glucose puis renvoyé aux muscles pour être utilisé comme énergie Pendant l'exercice intense, les muscles utilisent principalement la glycolyse anaérobie pour produire de l'énergie rapide, ce qui génère du lactate comme sous-produit Le lactate est ensuite transporté via le sang vers le foie Dans le foie, le lactate est converti en pyruvate puis en glucose par le processus de néoglucogénèse Le glucose ainsi formé est libéré dans le sang et peut être réutilisé par les muscles pour produire de l'énergie Processus biochimique Muscles Glycolyse anaérobie Glucose convertie en pyruvate Pyruvate convertie en lactate Transport Lactate transporté vers le foie par le sang Foie Lactate convertie en pyruvate Pyruvate convertie en glucose Néoglucogénèse Retour Glucose libéré dans le sang et transporté aux muscles Analogie mnémonique Pense au cycle de Corie comme à un service de livraison et de recyclage Les muscles envoient des déchets, lactate, au centre de recyclage, foie, qui les transforment en quelque chose d'utile, glucose, et les renvoient pour une nouvelle utilisation Les enzymes impliqués dans la conversion du lactate en pyruvate et du pyruvate en glucose fonctionnent selon le principe de clesserure, s'ajustant spécifiquement à leur substrat pour catalyser les réactions Nommés d'après Carl Ferdinand Corie et Gertie Corie, qui ont décrit ce cycle métabolique en 1929 Ils ont reçu le prix Nobel en 1947 pour leur découverte sur le métabolisme des glucides Le cycle de Corie, c'est comme un supermarché bio qui récupère les restes alimentaires des clients pour les transformer en nouveaux produits frais et les remettre en rayon Le cycle de Corie est important en médecine pour comprendre la gestion de l'acide lactique chez les athlètes et les patients atteints de troubles métaboliques Il explique aussi comment le corps maintient les niveaux de glucose sanguin pendant l'exercice Conclusion Le cycle de Corie est un processus clé dans le métabolisme énergétique, permettant aux muscles de continuer à fonctionner efficacement en recyclant le lactate en glucose via le foie Imagine un schéma montrant les muscles produisant du lactate Ce lactate voyageant dans le sang vers le foie et le foie transformant le lactate en glucose, qui retourne ensuite au muscle Utilise l'acronyme LFG, Lactate, Foie, Glucose, pour te souvenir des étapes principales du cycle de Corie Nous réviserons le cycle de Corie de manière périodique pour renforcer ta mémorisation et ta compréhension Quel est le principal produit transporté des muscles vers le foie dans le cycle de Corie ? C'est la lactate ? Exactement Le principal produit transporté des muscles vers le foie dans le cycle de Corie est le lactate Bravo ! Nouveau concept, la glycolyse est le processus par lequel le glucose est décomposé en pyruvate, produisant de l'énergie sous forme d'ATP La glycolyse est une voie métabolique centrale dans la production d'énergie, qui se déroule dans le cytoplasme des cellules Elle convertit une molécule glucose en deux molécules de pyruvate, générant ainsi une petite quantité d'ATP et de NADH Processus biochimique, phase d'investissement en énergie Deux molécules d'ATP sont utilisées pour phosphoryler le glucose et le convertir en fructose 1,6-bisphosphate Clivage du fructose 1,6-bisphosphate Cette molécule est scindée en deux trioses phosphates, le glycéraldéhyde-3-phosphate et le dihydroxyacétone-phosphate Phase de récupération d'énergie Les trioses phosphates sont converties en pyruvate, produisant quatre molécules d'ATP et deux molécules de NADH Pense à la glycolyse comme à une chaîne de montage dans une usine où une matière première, glucose, est transformée étape par étape en un produit final, pyruvate, tout en générant des batteries ATP et NADH Les enzymes de la glycolyse, comme l'hexokinase et la phosphofructokinase, fonctionnent selon le principe de clé-serrure, s'ajustant spécifiquement à leur substrat pour catalyser chaque réaction Le terme glycolyse vient du grec glyco, sucre, et lysis, décomposition Ce processus a été étudié dès le 19e siècle, mais sa compréhension complète a évolué avec le développement de la biochimie moderne La glycolyse, c'est comme une danse en dix étapes où chaque mouvement transforme le sucre en énergie, une véritable fête métabolique La compréhension de la glycolyse est essentielle pour la recherche sur le métabolisme énergétique, les maladies métaboliques comme le diabète et le développement de traitements contre le cancer Conclusion, la glycolyse est une voie métabolique cruciale qui décompose le glucose en pyruvate, produisant de l'énergie rapidement et efficacement Imagine un diagramme montrant chaque étape de la glycolyse avec des flèches indiquant la transformation du glucose en pyruvate et la production d'ATP et de NADH Utilise l'acronyme JPTKS pour mémoriser les enzymes clés Glucose, exokinase, phosphofructokinase, trioséphosphate isomérase, kinase et pyruvate kinase Continue comme ça Chaque nouvelle notion que tu maîtrises renforce ta compréhension globale de la biochimie Ok, c'est génial, on a appris pas mal de choses, on a même eu le droit à un rappel sur la glycolyse Ça fait beaucoup d'informations, mais c'est pas grave, on va retomber dessus au fur et à mesure des jours Valou valou Terminé pour aujourd'hui, si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations Restez motivé, et je vous dis à demain pour une prochaine révision Ciao ciao Happy New Train